Ce jour-là, beaucoup d'encouragement et de photos. Vive les cheminots ! Fabien Roussel se sent pousser des ailes. La force ! Ça va les camarades ? Clébiscité par son parti lors d'un vote interne sur sa ligne politique, le patron des communistes savoure ses jours heureux. Ça fait plaisir, quand même. C'est important dans le moment d'aujourd'hui d'avoir une force politique costaud, unie, avec des élus, des militants. Décryptage de la loi par l'humanité ! On n'arrivait pas à créer une nouvelle dynamique. Lui, il a apporté ça, il a apporté un courant d'air frais. Il va parfois à l'encontre des gens, il pense réellement ce qu'il pense et il y va. Fabien Roussel croit à sa méthode. Celle qui consiste, par exemple, pour un communiste à vanter la sécurité et à valoriser le travail, quand une partie de la gauche évoque le droit à la paresse. On est depuis toujours le parti du travail. On a toujours défendu le travail. Et le travail beau, épanouissant, où on se sent bien, où on répond aux besoins humains et pas à l'exploitation. Enfin, c'est ça. Donc nous, on veut y mettre un beau contenu au travail. Et c'est pour ça que moi, je veux le défendre dans toutes ses dimensions. Ce soir-là, à Lille, meeting de la NUPES pour mobiliser les Français sur la retraite. Alors, à quelle heure je parle ? That is the question. On décale de 10 minutes. Et 10 minutes plus tard, Fabien Roussel saura faire taire sa différence pour rejoindre le combat commun avec les mêmes arguments. Ce que nous, nous disons, c'est que si on vit plus longtemps, on doit aller taxer les richesses que nous produisons en plus. Oui, le monde du travail est à l'os. Par contre, les financiers, eux, ils ont du gras. Et c'est là qu'il faut aller taper. Dans un récent sondage, Fabien Roussel dépasse Jean-Luc Mélenchon de plus de 20 points dans le baromètre des personnalités politiques préférées des Français. Un match balayé par les insoumis. Là, l'enjeu, ce n'est pas les sondages sur les personnalités politiques. Ce qui est en jeu, c'est deux ans de vie pour les Français et les Françaises pour que ce soit du temps qui soit libéré, pour que les gens puissent profiter de leur vieux jour, surtout pour les classes populaires. L'international sera le genre humain. Et quand Fabien Roussel n'est pas en meeting ou en manif, il est ici, à 200 kilomètres de Paris, dans sa circonscription du Nord. Madame Doyen, allez, ça va ? Ça va, merci. Chaque vendredi, le député reçoit des habitants dans l'ancien bassin minier, où il réside toujours. Ah bah oui, je vois qu'il y a un papier, comme quoi, il est dans un logement insalubre. Ah bah, il y a tout. Ne pas lâcher un terrain qui ne croit plus au communisme. Ici, plus de 65% des habitants ont voté Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Ils ont été dégoûtés parce qu'on vous promet beaucoup de choses et ça bouge pas. Donc les gens en ont un ras-le-bol, que ce soit des trafics, n'importe quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on les écoute pas. Donc eux, ils se disent, je vais voter Marine Le Pen, ça ira mieux. Son programme économique ne tient pas. Voilà, moi je veux, je parle de ça, avec les salariés, avec les habitants d'ici. Et je veux leur montrer que si on peut construire une France qui respecte tout le monde, l'argent existe, les richesses existent, on va les mettre au service d'une société humaine. Ramener des électeurs du Rassemblement National dans son camp, un défi pour Fabien Roussel, qui n'a récolté que 2,28% des voix à la dernière élection présidentielle.